Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Une chose est sûre, à ce moment-là, tout le monde anglais comme écossais sait que l'avenir du pays va se jouer dans la bataille qui s'annonce. Robert Bruce lui-même, qui en règle générale préfère la tactique de guerrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'affrontement massif face à face, se rend compte que là, laisser le roi Édouard secourir Stirling équivaut à perdre toute chance de rendre à l'Écosse son indépendance. De part et d'autre, évidemment, on prie Dieu, on multiplie les messes, les vœux aux protecteurs, aux saints protecteurs. Bruce a pleinement conscience de son infériorité numérique, c'est peu de le dire, mais il a sur les Anglais l'avantage aussi d'une parfaite connaissance du terrain, mais aussi, n'oublions pas, la science militaire anglaise. Il connaît leur mouvement, il peut presque prédire chaque action, et selon les commandants en face de lui, commandant d'ailleurs qu'il connaît bien, et il connaît aussi ses classiques. Quand je dis ça, je parle d'histoire avec un grand H. Sa tactique a été qualifiée, alors, par un historien moderne de nos jours, d'exemple d'école pour l'arrêt d'une invasion. Il va diviser ses forces en trois groupes, sur une colline protégée à droite par le vallon abrupt du ruisseau de Bannock, Bannock-Burn, en écossais, à gauche par un terrain marécageux en bordure du force. Il va compléter ce dispositif par des rangées de pieux, enterrés dans le sol, cachés par des branchages sur lesquels la cavalerie anglaise irait s'empaler si elle tentait de contourner l'obstacle des marais. Ça blesserait ou tuerait les chevaux, évidemment, en obligeant la cavalerie anglaise à rester en formation serrée à ce moment-là, l'empêchant de se déployer et de ravager, bien sûr, les hommes à pied. Et plus fort encore pour l'époque, il va entraîner ses hommes à la tactique. Chacun va savoir ce qu'il a à faire, notamment quelques groupes bien définis, j'y reviendrai. Enfin, au matin du 22 juin, l'armée anglaise apparaît à l'horizon. Elle est si impressionnante avec ses bannières déployées que les éclaireurs écossais reviennent consternés vers Bruce pour lui dire que « Mais non, mais jamais, c'est pas possible, jamais on en viendra à bout ! » Alors Bruce, sagement, décide de mentir. Et il va faire circuler parmi les écossais l'information que les anglais avancent en désordre et qu'il sera donc facile de les arrêter. Guerre de l'information, guerre de l'intox, je vous dis. La nuit du 22 au 23 se passe dans les prières et les ultimes préparatifs. On sait que les deux rois vont dormir d'un sommeil sans trouble, c'est incroyable. L'un parce que très confiant de son écrasante force. L'autre parce que sûr du choix du terrain et des préparatifs. La nasse était en place. Il ne reste plus qu'à y attirer l'ennemi. Il ne reste plus qu'à y attirer l'ennemi. Une poussière étouffante s'élève de la route en nuages jaunâtres. Le début de l'été est sec. Il n'a pas plu depuis des jours. Le martèlement continu des sabots et le teintement des brides se mêlent alors au souffle des chevaux et au murmure des hommes. L'avant-garde anglaise s'est enfoncée dans la forêt de Torwood en suivant la route romaine d'Edimbourg. C'est la même route qu'avait emprunté Édouard Ier 16 ans plus tôt quand il avait marché sur les écossais à Folkirk. Quelques temps plus tôt, la moyenne garde a quitté la route pour emprunter un autre itinéraire jusqu'à Sterling comme ils en étaient convenus lors du conseil avec le roi. Les deux forces devaient agir comme une tenaille en abordant le château par des directions différentes et ça, Robert Bruce ne le sait pas. C'est le jeune comte de Bouranne, Gilbert de Clare, qui commande désormais l'avant-garde. Il a pressé l'avant-garde tout l'après-midi, laissant l'arrière-garde commandée par le roi plusieurs lieux derrière, tandis que les lentes colonnes de l'infanterie et du convoi de ravitaillement s'étirent alors là encore plus loin jusqu'à Folkirk. La tête du formidable serpent qu'il formait s'est donc détachée de son corps et elle est isolée. Soudain, à l'avant, l'un des hommes pousse un cri. Au loin, dans l'ombre des arbres, il distingue des silhouettes plusieurs centaines d'hommes. À cette distance, ce n'était pas évident à dire, mais il avait l'impression qu'ils étaient en train de se disperser. C'est certainement ce qu'a dû penser Gilbert de Clare, car ils se mettent à hurler avec excitation. « Les Écossais, les Écossais, ils fuient, sucent à l'ennemi ! » Et il attrape sa lance que lui tend son écuyer, il éprone son énorme destrier et il part au galop, suivi par ses hommes. En face, des centaines d'hommes se lèvent alors en même temps pour empoigner leur lance et enfiler leur home. Ils s'organisent aussitôt selon la formation à laquelle ils s'entraînent chaque jour depuis des mois. En quelques secondes, tous ces hommes, affalés alors dans l'herbe, forment un gigantesque croissant profond de six rangées, les lances de douze pieds calées sur l'épaule, agrippées à deux mains pour pouvoir les manœuvrer efficacement, c'est-à-dire les projeter vers l'avant, pas les lancer, juste les projeter et les planter dans l'ennemi au moment opportun. Ces formations de lanciers sont connues, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, sous le nom de « Chiltrons », « Skiltrons », vous dites comme vous voulez, les « Chiltrons » si vous préférez, qui ont été utilisés par William Wallace à Folkirk, souvenez-vous. Mais contrairement aux anneaux de Wallace, le « Chiltron » de Robert Boos, c'est une haie de piques mobiles capables d'avancer en croissant, puis de se refermer sur elle-même pour se protéger. Les quinze cents hommes s'ébranlent de concert et s'avancent sur la prairie à la rencontre de la puissante et redoutable cavalerie anglaise. Le roi écossais se rend compte que, contrairement à ce qu'il avait prévu, la cavalerie ne va pas se jeter dans les fossés parce qu'elle n'avançait pas en une seule ligne, comme habituellement, mais en une seule colonne, et en plus une colonne désordonnée. En fait, elle va s'empaler tout simplement sur les lances. Le choc a été brutal, épouvantable. Les chevaliers sont stoppés d'un coup dans leur élan. Les chevaux, empalés sur les lances, ruaient des pattes arrière qui frappaient les cavaliers qui étaient en train d'arriver par derrière, ce qui devait être la puissance dévastatrice. La cavalerie est anéantie. Les soldats à pied arrivent alors pour prêter main forte aux chevaliers. Les premiers sont fauchés par les chevaliers qui arrivaient à faire demi-tour dans une mêlée indescriptible. Quelques-uns parmi les chevaliers ont l'idée quand même de former une ligne pour charger par les flancs le croissant de l'anciers. Et dès qu'ils sortent de la route pour se déployer, ils sont à la merci des fosses dissimulées par les écossais. Les chevaux poussent des rugissements pathétiques en basculant dans les trous tandis que les pieux leur perforent les jambes et les estropient. C'est alors qu'un cri de ralliement retentit depuis les arbres. Les anglais, qui sont déjà cernés, voient avec effroi des centaines et des centaines de lanciers qui arrivent en courant de ces fameux bois. Une trentaine de cavaliers leur ouvrent la voie. À leur tête, brandissant son épée, galope Édouard Brousse, le frère de Robert. À ce stade, les écossais n'ont perdu qu'une poignée d'hommes seulement. Et sans doute autant de blessés. Les anglais, de leur côté, ont subi des pertes extrêmement lourdes. Cette première journée du 23 juin 1314 est une belle victoire des écossais. Robert Brousse a assimilé les leçons de la bataille de Courtret, qui a été gagnée douze ans plus tôt par la piétaille flamande sur la cavalerie française, et aussi l'importance d'une stricte coordination des mouvements, ce qui lui était plus facile, vu sa position, qu'aux Anglais, qui, eux, étaient étirés sur un très large front. Mais ça va prendre tout son sens le lendemain. Parce que le soir, chacun se retire sur ses lignes. Il n'est pas vraiment question de dormir, cette nuit-là, je vous le rassure. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Brousse, par contre, a envisagé de se retirer et d'abandonner le terrain aux Anglais. Mais un transfuge l'a averti que, dans le camp adverse, le découragement règne. Au matin du 24 juin, les Écossais décident d'attaquer à leur tour en trois colonnes, commandées respectivement par Édouard Brousse, Thomas Randolph et James Douglas. Avant de se mettre en marche, ils s'agenouillent quelques instants et ils invoquent l'aide de Dieu. « C'est là, j'implore, merci ! » s'écrit Édouard II, qui jubile. Sauf qu'un guérant d'Hommefraville lui répond « N'en croyez rien, Sire. Il prie Dieu et soyez sûr qu'aujourd'hui, ils vaincront ou mourront. » Le premier choc est soutenu par le comte de Gloucester, l'un des principaux chefs anglais qui est blessé à mort à ce moment-là. Édouard II, comme son père à Sterling, va faire s'avancer les archers pour abattre les Shiltrons. Sauf que Brousse, lui qui était là à l'époque, a prévu le coup. Et il va lancer sa cavalerie sur les archers qui s'enfuient sans demander leur reste. Vers le soir, Robert fait donner ses réserves de Highlanders qui sont arrivées plus tardivement. Et là, la vue des Highlanders va démoraliser les Anglais définitivement qui vont s'enfuir dans un désordre inscriptible. Édouard II, lui-même, a failli être pris. Il est sauvé de justesse. Il était environné des Cossais qui s'apprêtaient à le faire prisonnier. On compte sur le champ de bataille gorgé de sang les cadavres de 250 chevaliers et de 3 000 soldats anglais. 90 chevaliers et barons étaient faits prisonniers ce jour-là. Le butin est immense, plus qu'eux n'avaient jamais osé espérer. Brousse et ses compagnons, c'est la plus grosse défaite des Anglais sur leur sol depuis Guillaume le Conquérant. Timeline, 5000 ans d'histoire Richard Fremder Richard Fremder